Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo que l'on m'a demandé en fait c'est la vidéo comment bien débuter sur Aromazone donc moi ça doit faire un an, un peu plus d'un an que j'achète des produits chez Aromazone j'ai commencé le 15 septembre 2012 j'ai acheté pas mal de choses, je pense qu'on est au delà de 100 ou 150 euros de produits bien sûr il y a des produits que j'ai utilisé, que j'ai racheté plusieurs fois parce que j'adore et il y a des produits que j'ai acheté et que je n'utilise pas ou plus parce que voilà j'ai testé, ça m'a pas forcément super plu, j'en ai pas plus forcément besoin donc je vais vous donner les essentiels pour les cheveux bien sûr pour le visage après ça revient à peu près au même je vais vous expliquer un petit peu ma méthode et ma démarche pour acheter utile, pas trop acheter donc en fait là c'est vraiment pour la personne qui débute et qui a envie d'acheter pour la première fois ou une ou deuxième, c'est la troisième ou la deuxième fois qu'elle achète il faut vraiment aller à l'essentiel il ne faut pas acheter des grandes quantités n'achetez pas des flacons de 500 ml, ça sert à rien quitte à racheter plus tard pour des plus grosses quantités mais au début il faut tester, il faut savoir si vos cheveux vont apprécier et ça sert à rien d'acheter un bidon d'un litre par exemple de gel d'aloe vera déjà c'est un produit fragile par exemple en plus c'est un produit fragile qui peut moisir facilement mais en plus ça sert à rien parce que si vos cheveux n'aiment pas peut-être qu'il y a 95% de filles sur les forums ou sur les groupes des chevelus qui disent oui oui moi j'adore, c'est le top, mes cheveux adorent ça ne plaira peut-être pas à tout le monde peut-être que votre nature de cheveux ne va pas apprécier je sais qu'il y a des filles qui mettent des produits purs sur leurs cheveux et il n'y a pas de problème moi par exemple ça ne marche pas un autre exemple, je ne peux pas faire de bain d'huile si je fais un bain d'huile c'est la catastrophe assurée je ne peux plus rincer, mes cheveux sont poisseux pendant une semaine donc voilà, ce que je vais vous donner comme astuce, en premier lieu c'est il faut à peu près savoir quelle est votre nature de cheveux il faut à peu près savoir si vos cheveux ont besoin de nutrition ou d'hydratation donc moi ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai fait des soins complètement hydratants ou des soins complètement nourrissants et j'ai regardé au final après un shampoing et séchage à l'air libre voir la tête qu'ils avaient s'ils étaient brillants s'ils avaient une bonne tenue s'ils avaient un effet paille quand je faisais ça est-ce que ça faisait un bruit bizarre et je me suis aperçue qu'en fait mes cheveux avaient plus besoin d'hydratation que de nutrition c'est pas pour autant que je ne mets pas du tout d'agent hydratant dans mes soins au contraire j'en mets aussi je peux mettre un peu d'huile ou de beurre mais j'en mets en moins grande quantité en fait il faut trouver le bon équilibre il faut toujours faire des soins hydratants et nourrissants mais il faut en fait connaître l'équilibre de vos cheveux moi je mets beaucoup plus d'actifs hydratants que nourrissants donc alors en premier lieu ce que vous allez faire pour débuter sur Aromazone c'est prendre des actifs hydratants et nourrissants donc vous allez prendre comme actifs hydratants du gel d'aloe vera en petite quantité 100ml c'est bien après vous allez pouvoir prendre aussi de la glycérine végétale que vous allez mettre dans vos masques toujours à froid le gel d'aloe vera c'est pareil je mets toujours à froid donc quand le produit a refroidi la glycérine végétale pareil prenez 100ml ou voire moins pour tester et voir si ça vous fait quelque chose sur vos cheveux ou pas un troisième agent hydratant ça peut être par exemple les céramides végétales le squalane végétale ou l'oniquat c'est à prendre en annexe en fait prenez-en qu'un ne prenez pas le squalane plus les céramides plus l'oniquat prenez-en un des trois celui qui vous donne le plus envie ou celui où vous avez eu le plus d'éco bénéfique où les gens ont dit ah bah oui l'oniquat moi ça m'a donné des beaux cheveux voilà prenez-en un des trois et comme ça vous testez et vous voyez ce que vous préférez si le gel d'aloe vera vous plaît vous le rachèteriez plus tard en plus grosse quantité mais voilà là c'est vraiment un test comme ça si vos cheveux n'aiment pas tel ou tel actif vous en avez pas beaucoup vous pouvez le vous pouvez quand même l'écouler assez rapidement ou le donner mais ce sera que 100 ml donc ça sera moins embêtant si ça ne vous plaît pas un quatrième actif hydratant ce sont les eaux florales ou les hydrolats donc moi j'en utilise des fois pour mettre dans mes masques parce que c'est vrai que l'hydrolat de jasmin ou l'eau de rose ça donne une petite odeur et en plus vous pouvez l'utiliser sur votre visage avec un coton le matin pour réveiller votre peau moi c'est ce que je fais et voilà en plus il a plusieurs fonctions et c'est assez sympa ensuite ce que vous pouvez utiliser bien sûr ce sont les agents nourrissants donc les agents nourrissants c'est pareil vous n'allez pas en prendre 150 vous allez prendre deux huiles basiques vraiment c'est les huiles universelles c'est l'huile de coco qui pénètre la fibre capulaire donc forcément ce sera automatiquement bénéfique pour vos cheveux même s'ils ne sont pas très copains avec les huiles comme moi et l'huile d'avocat l'huile de coco et l'huile d'avocat ce sont les deux huiles que je peux mettre sur mes cheveux sans qu'ils ressortent poisseux quand je dis que je peux les mettre sur mes cheveux c'est presque pur en fait après je utilise d'autres huiles pour faire des mélanges pour fabriquer mes masques mais l'huile de coco et l'huile d'avocat ce sont deux basiques pour les cheveux secs et ensuite vous pouvez prendre une troisième huile pareil en petite quantité mais vous prenez une huile qui soit adaptée à votre type de cheveux si vous avez les cheveux gras si je ne dis pas de bêtises l'huile de noisette c'est beau régulatrice donc normalement il n'y a pas de soucis si vous avez les cheveux secs à très secs comme moi vous pouvez prendre l'huile du noix du Brésil par exemple ou celle d'oléine de karité et si vous avez les cheveux normaux vous pouvez prendre une huile plus basique comme de l'huile d'olive de l'huile d'avocat il n'y a pas de problème en fait mais vraiment moi l'huile vraiment que j'adore pour mes cheveux qui sont secs à très secs c'est l'huile d'avocat ensuite vous pouvez prendre un beurre aussi qui est nourrissant donc le beurre comme ça vous pouvez en prélever un tout petit peu et le mettre le soir sur vos pointes si vous avez les cheveux secs à très secs c'est plus pratique que de l'huile parce que de l'huile des fois on en met trop ça fait vraiment un aspect brillant moi le beurre de karité j'en prends un tout petit peu et j'étale sur mes cheveux le soir quand je sais qu'il va faire froid je commence déjà parce que octobre, novembre, décembre je trouve que c'est bien de prévenir parce que mes cheveux vont s'assécher assez vite avec le froid donc voilà vous pouvez prendre un beurre le must have c'est le beurre de karité si ça ne vous plaît pas ou si vous en voulez un avec une odeur vous pouvez prendre le beurre d'avocat pardon qui a une odeur un peu avocat il est sympa aussi mais le enfin le basique pour commencer le beurre de karité il est très bien et après vous pourrez changer ils en ont fait plusieurs il y a le beurre d'amande que je n'ai pas encore testé le beurre à l'olive aussi que je n'ai pas testé beurre d'avocat beurre de mangue beurre de karité je crois qu'ils font des baumes aussi où ils mélangent avec des odeurs vanille, coco donc voilà vous prenez un beurre en plus et c'est top ensuite si vous voulez commencer à faire vos produits pour vos cheveux du style shampoing après shampoing ou masque il vous faudra donc un émulsifiant conditionnant donc moi pour ma part j'ai pris le BTMS mais il y en a des autres vous pouvez aller voir il y a des cires émulsifiantes il y a de l'olivem il y en a plusieurs avec le BTMS vous allez pouvoir créer des émulsions donc phase huileuse avec les huiles le beurre et phase aqueuse hydrolat gel d'aloe vera etc vous allez pouvoir faire une émulsion et créer une crème plus ou moins crémeuse fluide ou pâteuse selon les quantités de BTMS que vous allez mettre et comme ça en fait vous allez pouvoir créer des masques et des après shampoings si vous voulez créer un shampoing il vous suffit d'acheter la base neutre une base lavante neutre que Aromazone vend en 250 ml jusqu'à 1 litre je crois voire même plus en bidon j'ai déjà vu donc voilà vous avez juste ensuite à ajouter des actifs un petit peu de BTMS si vous voulez un shampoing plus crémeux et bien sûr vous allez acheter un conservateur pour pouvoir garder vos produits de 3 à 6 mois moi le conservateur que j'ai pris c'est le Kosgar parce que vous pouvez le mettre dans le tout et il n'y a pas de soucis avec ce conservateur j'ai toujours gardé mes produits jusqu'à 4 mois sans problème sans qu'ils moisissent sans qu'ils tournent etc et ensuite vous pouvez acheter des actifs annexes selon votre nature de cheveux si vous avez besoin je ne sais pas si vous avez un problème de pellicule de chute de cheveux vous pouvez prendre certaines huiles essentielles qui sont bonnes pour ça si vous avez les cheveux vraiment cassants c'est pareil vous avez des actifs vraiment vous avez des actifs vraiment spécifiques pour ceux-ci voilà après moi je me suis en fait je me suis restreinte à prendre vraiment les basiques ne pas prendre trop parce que quand vous restez dans les basiques vos cheveux sont très bien en actifs annexes enfin ce que je pense aussi après c'est si vous voulez tester les poudres style henné neutre ou poudre ayurvédique indienne vous pouvez tester mais ne testez pas tout de suite faites d'abord des soins avec des actifs hydratants et nourrissants et vous voyez après pour tester un henné neutre ou une poudre indienne ou au moins que le henné neutre et dans le henné neutre vous pouvez mettre un petit peu d'huile un petit peu d'agent hydratant et vous testez mais n'achetez pas tout d'un seul coup parce que vous allez avoir plein de produits vous ne savez plus quoi en faire ça m'arrive beaucoup il y a des personnes qui me mettent leur liste de tout ce qu'ils ont acheté chez Aromazone et me disent qu'est-ce que je peux faire voilà des fois je me dis tu veux faire quoi quelle est ta nature de cheveux ils ne savent pas ils ont pris plein d'huile ça tombe leurs cheveux n'aiment pas donc voilà partez à l'essentiel et faites des tests au fur et à mesure et voyez ce que vos cheveux préfèrent ou pas donc voilà c'était mes astuces en fait et pour tout vous dire en fait aujourd'hui je n'utilise pratiquement que des poudres donc et des neutres et huile enfin et pardon poudre ayurvédique je n'utilise que ça à l'intérieur je vais mettre de la glycérine végétale je vais mettre une huile je vais mettre un petit peu de gel d'aloe vera et ce sont les trois quarts de mes soins en fait je fais ça une fois sur deux et après je crée encore mes masques comme vous avez vu dans les recettes avec Carité Coco je crée en fait j'ai utilisé beaucoup de produits aromazone j'ai fait beaucoup de choses mais je me restreins de plus en plus parce que je m'aperçois qu'il y a que certaines huiles et certains agents hydratants qui plaisent à mes cheveux donc en fait pour tout vous dire je suis en train de me restreindre et de finir certains produits que je ne rachèterai plus et pour moi mes basiques et ce qui va me rester pour tout le temps ce seront le H&N neutre ce sera aussi les poudres les poudres indiennes et ensuite comme agent hydratant je prends de l'aloe vera de la glycérine végétale du miel et ensuite je prends comme huile vraiment que j'aime beaucoup c'est l'huile d'avocat et l'huile de coco et l'huile de noix du Brésil pour mes cheveux et c'est tout quand j'aurai fini mon BTMS je ne ferai plus de masque je ferai vraiment que des masques aux poudres et j'adore en fait ce que ça donne au niveau des cheveux après je fais des masques vraiment masques minutes je prends un oeuf un yaourt ce qu'il y a en fait dans mon frigo pour des fois changer et ne pas prendre tout le temps les poudres pour pas tout le temps que mes cheveux ont tout le temps le même soin pour varier un peu mais voilà j'ai testé beaucoup de choses sur Aromazone et en fait moi je m'aperçois qu'il n'y a pas 50 milliards de choses qui font du bien pour mes cheveux et je pars sur 5 produits limite donc voilà c'était ma petite astuce pour vous aider à bien débuter sur Aromazone après si vous voulez vraiment plus de renseignements si par exemple vous avez des cheveux très secs comme moi ou si vous avez des pertes de cheveux etc et que vous voulez certains vraiment produits spécifiques pour vos cheveux n'hésitez pas à me demander en commentaire ou sur ma page Facebook et je vous expliquerai quel soin ou quel actif sera le mieux pour vos cheveux donc voilà c'était mes astuces pour bien débuter sur Aromazone j'espère que ça aura répondu à la question de la personne qui m'avait dit de faire cette vidéo si vous avez besoin de plus de détails si vous avez vraiment des problèmes spécifiques par rapport à vos cheveux et que vous voulez savoir quels actifs sont les mieux pour vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou venir me voir sur Facebook il n'y a pas de problème ça me fera plaisir de vous répondre et de vous éclaircir au niveau de ces questions là moi ça me fait vraiment plaisir de venir vous aider et de pouvoir répondre à vos questions ça me fait vraiment plaisir aussi qu'il y ait de plus en plus d'abonnés et qu'il y ait de plus en plus de commentaires ça fait vraiment plaisir de voir que vous me suivez que vous aimez ce que je fais donc voilà je vous fais des gros bisous je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye tout le monde je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt